Pujangasen ou posture du cobra, comment faire cette posture sans se faire mal au dos. Avec moi et Camille, qui n'est absolument pas à l'aise de démarrer sa vidéo allongée, mais on fera avec. Donc, première clé, c'est chercher la longueur dans le corps. Voyez, yoga, ce n'est pas la musculation, on ne cherche pas à faire ça. On est toujours dans la longue extension du corps. Donc d'abord, cherchez l'extension au niveau des jambes, les orteils pointés loin du buste, les bras soulevés vers l'avant. Très bien. Parfait. Recule les bras. Activez les jambes. Toutes les postures de yoga démarrent avec les jambes, même les inversions. Retroversion du bassin. Parfait. Donc c'est un mouvement de pivot qui assure que le tailbone, le coccyx, est pointé aussi proche du sol que possible. D'ici, ne pensez pas à celle-là comme une flexion du dos, mais beaucoup plus comme une extension de la colonne vertébrale. Donc Ami, cherche la longueur dans la colonne et sur un inspire, soulève la buste. Très bien. Expire, descend. Deuxième clé, prendre le temps d'échauffer le dos et pas aller dans la scène directement. Inspire, soulève. Expire, descend. Gardez les omoplates tirées en arrière, loin des oreilles. Donc on cherche à les amener vers le milieu du dos. Inspire, cherche la longueur. Expire, descend. Et cette fois-ci, Camille, tu vas soulever sans utiliser les mains. Inspire, soulève. Maintenant, pose les mains par terre. Et là, tu peux chercher plus d'extensions si tu te sens prête. Très souvent, on va voir le cou tourner vers l'arrière, ce qui est très bien, sauf d'abord, il faut assurer qu'il y a assez de longueur dans le dos. Pour que le cervical ne soit pas mis en danger. Donc Ami, si tu te sens à l'aise, tu peux soulever le cou un peu plus. Pas plus. Parfait. Top, pas plus. Expire, descend. Voilà donc Pujangasana ou Posture de Cobra. J'espère que ça vous aidera. Namasté.